La bataille de la Somme Quelques heures plus tard, un régiment britannique est passé par là et un soldat britannique a perçu Franz sous les feuilles. Il avait deux options, soit alerter sa compagnie et éliminer le soldat ennemi, soit prendre le risque de l'aider et avoir des représailles du côté de son régiment. Franz a été nourri, il a eu la vie sauve et a fini la guerre en tant que prisonnier de guerre britannique. Le soldat britannique a choisi d'aider son ennemi, d'aimer son ennemi. Ce message d'amour a été prêché par Jésus au Mont des Oliviers, quand dans la théorie, il a enseigné qu'on doit aimer ceux qui nous persécutent, et dans la croix du calvaire, la théorie est devenue pratique, quand parmi la douleur, Christ a prié pour ses ennemis. Le chapitre 25 de Proverbe met en relief cette pratique difficile aux versets 21 et 22. Est-ce que tu arrives à imaginer donner de la nourriture à quelqu'un qui t'a blessé dans la vie ? Aider qui t'a fait du mal ? Le sage Salomon affirme que rendre le mal avec le bien est la meilleure façon de toucher dans la conscience de l'ennemi, et donc amasser des braises sur sa tête. Je répète encore une fois, telle attitude n'est pas facile, mais c'est le meilleur chemin. En fin de compte, comme a bien affirmé Abraham Lincoln, la meilleure façon de détruire son ennemi est de lui convertir en ton ami. La meilleure façon de détruire son ennemi est de lui convertir en ton ami.